... Tout a commencé ici, en 1957, au cœur de ces ruelles obscures de la Casbah. Ne cherchez pas cette histoire dans les images d'archives, vous ne la trouverez pas. C'est un roman noir, une guerre secrète, la plus vaste opération jamais montée par les services français contre le FLN algérien. Son nom ? La Bleu Hit. Personne n'aime en parler, ni la France qui a gagné cette guerre de l'ombre, ni l'Algérie qui en a payé le prix du sang. Rarement dans l'histoire, une opération aussi sophistiquée aura reposé sur les épaules d'un seul homme. Paul-Alain Léger, militaire par idéal, capitaine parachutiste dans l'armée française, a consacré sa vie à un seul but, faire la guerre et la gagner. Un long apprentissage qui lui a permis, en alliant la violence à l'intelligence et parfois le machiavélisme, de devenir un maître de guerre. 1946. La France est en paix, mais l'Indochine brûle. Léger découvre la guerre communiste révolutionnaire. Écoeuré, il voit ses camarades mourir et son armée reculer face à un ennemi en sandales. Un ennemi qui sait frapper sans se montrer, alliant intelligence et terreur, et qui se moque bien des ratissages français qui ne bouclent que le vide des rizières. Le jeune lieutenant préfère travailler seul. Parachuté dans une île perdue, il met le feu à la côte ennemi, transforme les pêcheurs en commandos et se spécialise dans le retournement des prisonniers vietmines, dont il fait ses plus fidèles alliés. Avec eux, il va multiplier les coups de main et les coups tordus. Seul à la manœuvre, entouré de ses indigènes, aussi invisibles que son adversaire, il sait désormais infiltrer l'ennemi, le manipuler et l'intoxiquer jusqu'à sa destruction, l'art de la guerre psychologique. A 36 ans, en quittant l'Indochine, le capitaine léger emporte ses armes et sa méthode. Quand il débarque à Alger cet hiver de 1957, voilà trois ans déjà que le FLN a lancé une insurrection pour mettre fin à la colonisation française. Trois ans qui ont suffi à transformer les échos du Djebel en clameurs de la guerre. Bien au-delà des fermes de colons brûlées et des récits d'atrocités, l'heure est au combat militaire. Armées françaises contre Front de Libération Nationale, deux camps s'affrontent. Jusqu'ici, Alger la capitale semblait épargnée. Alger la Blanche n'est pas seulement un phare de la France en Afrique, c'est un mythe, celui de l'Algérie française. L'automne 1956 marque la fin de l'illusion. Le Front de Libération Nationale a décidé de porter la guerre au cœur de la capitale. L'heure est aux attentats. Yassif Saadi, chef du FLN à Alger, est chargé de mettre la ville à feu et à sang. Sur la scène internationale, le Front sait bien qu'un seul attentat à Alger fait plus de bruit que n'importe quelle victoire dans le maquis. Et Alger a un point faible, la Casbah, où se cache le chef du FLN. La caractéristique de la Casbah fait que c'est particulièrement propice à l'action clandestine. des murs sans fenêtres, les terrasses, des maisons qui donnent entre elles. C'est la ville interdite pour les Français. C'est la ville interdite pour les militaires français. À l'abri dans sa forteresse, Yassif Saadi peut envoyer des femmes poseuses de bombes déguisées en européennes, semer la mort dans toute la capitale. En un mois à peine, 122 explosions secouent Alger. Partout du sang, du verre et des corps brisés. Et le pire est à venir. Ce dimanche après-midi, sur la scène du Casino de la Corniche, un orchestre célèbre. Et, sur la piste, des jeunes Européens qui dansent. L'engin de mort soulève l'estrade et souffle la salle. Cette fois, le mythe a volé en éclats. La peur s'empare de la ville, la population gronde, la presse parisienne s'alarme, le gouvernement vacille. Le 7 janvier 1957, 8000 combattants d'élite de la 10e division parachutiste entre dans la capitale. Le général Massu, qui les commande, reçoit les pleins pouvoirs et une mission, pacifier la ville par tous les moyens. On connaît la suite sous le nom de la bataille d'Alger. L'armée rafle et torture à grande échelle. 24 000 suspects arrêtés, 3000 disparus. Une besogne de basse police pour l'élite de l'armée française qui se salit les mains, mais réduit le FLN au silence. Simple répit. Les paras repartent, mais Yassif Saadi est toujours là. Et il se fait photographier, souriant, au milieu de ses poseuses de bombes. A l'état-major, quand on se demande qui sont les experts en subversion, ceux qui savent se battre contre un ennemi invisible, un nom, un seul, revient toujours en premier. Le capitaine Léger. Lui ne croit pas à la force des armées contre le terrorisme. L'Indochine lui a appris qu'on n'écrase pas une mouche avec un marteau. Et Léger sait qu'il s'agit bien d'une guerre, mais d'une guerre pas comme les autres. Une guerre révolutionnaire. Il est temps de mettre sa propre méthode en action. D'abord, dans la casbah de Yassif Saadi, ensuite, dans le maquis du terrible ami rouge. Printemps 1957. En trois ans de guerre, le FLN s'est organisé. Il a construit une armée de libération nationale, la LN, forte de 30 000 hommes, et divisé l'Algérie en six régions militaires, les Wilayas. Retranché dans sa forêt de l'Afkadou, dans la Wilayas III, Amirouche le terrible tient tête à toute l'armée française. Tout le monde le craint, le respecte et souvent le vénère. Les Français l'ont surnommé le loup de l'Afkadou. Mais les révolutionnaires en culottes courtes ne rêvent que de le rejoindre pour mourir à ses côtés. Amirouche avait 19 ans et la chance de porter le même nom que son héros. Il rêvait de le rencontrer, il deviendra son secrétaire particulier. Il émettait en exergue la fibre d'orgueil des paysans en disant « Regardez, la France nous a colonisés pendant plus de 100 ans. Elle nous a humiliés. Elle a humiliés nos femmes et nos enfants. C'est un peu plus duré. Il faut se révolter. » Il y a quelqu'un de dur parce qu'il était dur contre sa propre personne. Il avait une autodiscipline parce que l'avion qui l'exigeait et la survie de la révolution l'exigeait. Il fallait se donner totalement à la révolution. Il croyait beaucoup à la force, à la violence. Et il se méfiait de ceux qui voulaient occuper des postes, occuper des grades. Ah oui, il pénissait, il châtait les gens. Très bien. Je peux dire même client. Ah oui, très client. Un jour, par exemple, les maquisards contrôlaient les paysans pour s'assurer qu'ils ne chiquaient pas et qu'ils ne fumaient pas parce que c'était décrété interdit. Un jour, donc, quelqu'un, un des maquisards qui avait procédé à la fouille des paysans a laissé tomber une boîte de chics devant le colonel Améloche de sa sauture. Le colonel Améloche l'apprend, il vérifie que c'était du tabac, il s'adresse et lui dit comment ? Tu viens de passer la matinée à humilier les paysans devant leurs femmes et leurs enfants parce qu'ils chiquaient ou parce qu'ils fumaient. Et toi, tu chiques, comment tu peux ? Et le colonel Améloche a ordonné immédiatement son exécution. Ce matin, il fait déjà une chaleur écrasante dans la Casbah. L'été algérien est là. Pour sa première action, Léger a décidé de déstabiliser le FLN par un coup d'éclat au cœur de sa forteresse. La Casbah, le plus solide des bastions de la rébellion. Les groupes de choc, les jeunes militants du quartier, sont chargés par le FLN d'imposer une vie austère. Interdit de fumer ou de boire, interdit d'écouter de la musique à la radio, interdit de jouer au domino. Des règles strictes, façon de mieux contrôler la population. On punit les réfractaires à coups de rasoir en leur tranchant le nez, les lèvres et les oreilles. Le petit groupe d'hommes qui s'aventurent dans ce coupe-gorge est habillé de bleu de travail. C'est bleu de chauffe, très à la mode chez les jeunes Algériens. Mais sous leur veste, pointe un pistolet mitrailleur Mat 49. Ce sont les bleus du capitaine Léger. Leur objectif, un café mort au cœur de la vieille ville. A la tête de son commando, Léger agit seul et il sait qu'il risque gros. Son supérieur hiérarchique, le colonel Godard, n'est même pas au courant de son plan. Et sous ses ordres, il n'a que deux militaires français. Le sergent-chef Barjou, dit Dédé Leblon, un homme du Nord, aux yeux bleus et cheveux clairs, qui dort avec deux pistolets de gros calibre sous son oreiller et ne rate jamais sa cible. et le sergent-chef Abdelhamid, un colosse dit surcouf, un ancien d'Indochine devenu l'ange gardien de son capitaine et la terreur des hommes du FLN. Tous les autres sont d'anciens combattants du FLN. Parmi eux, il y a Amara Ali, dit Alilou, une forte tête mais une pièce maîtresse de la casbah. Alilou est un bleu de combat. Alilou, qui était l'ancien adjoint dont l'agent de liaison de l'ISF, connu comme le loup blanc Alilou, il ne devait pas savoir qu'il était testifé quand le tenancier le café mort nous a vu rentrer. Évidemment, Alilou a été accueilli les bras ouverts. Alilou a dit au tenancier en disant tu ne mets pas la radio, mais la radio qui a un peu de musique. Il dit frère, tu sais très bien que c'est interdit. Il est interdit par qui ? Par le front. Il dit c'est interdit tu devrais le savoir toi. C'est le front qui commande. Et alors Alilou à ce moment-là lui a mis une paire de livres monumentales et il lui a dit à partir d'aujourd'hui tu sauras que ce n'est pas le front qui commande c'est lui. Il m'a désigné et il dit c'est lui qui commande. Alors là, ça a été le cercle complet. On a fait sortir les boîtes de gelée. Tout le monde a fumé, tout le monde a joué aux dominos et la musique à fond. À fond. Ça peut paraître idiot mais c'était quand même un succès terrible dans l'esprit ils sont 6 ou 7 là et c'est eux quand même qui commandent quoi. Et ça a commencé comme ça. Les bleus ont donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Bon début. Mais léger veut aller beaucoup plus loin et transformer la casbah en zone interdite pour le FLN. Qui règne sur la vieille ville ? Qui porte les messages secrets sinon les membres des fameux groupes de choc ? Ils sont la clé de la casbah. Alilou, l'enfant de la rue les connaît tous. Du sireur de chaussures jusqu'au gros caïd de quartier. Un à un, Léger les fait arrêter. Léger est un psychologue. Il distingue immédiatement la personne dont il sent qu'il y a une faille psychologique chez lui et qui a cette possibilité de le retourner et d'en faire un allié. Ça, c'est très vrai. Il est extrêmement psychologue. Ce qui surprend le plus, c'est comment Léger parvient-il à retourner des centaines de jeunes dans la casbah, de jeunes qui, jusqu'à présent, paraissaient avoir été acquis aux idées du FLN. Et finalement, on ne voit pas comment il a pu en si peu de temps. Parce que c'est ça aussi. C'est le temps très bref qu'il lui a fallu pour retourner les jeunes en question. Et au fond, lui, c'est une question qui ne se pose pas rétrospectivement quand on l'interroge là-dessus. Je les ai persuadés de la façon la plus simple possible. C'est-à-dire que je leur ai dit que nous étions Français. Et ces gens-là demandaient qu'une seule chose, c'est qu'on les considère comme des Français. Des Français à part entière. Et nous, officiers, les jeunes officiers en particulier, c'est ce que nous demandions. Et pour les persuader, je n'ai fait que leur dire qu'ils étaient Français mais qu'il fallait qu'ils luttent avec nous pour justement que nous mettions hors de combat ce terrorisme qui faisait qu'on les empêchait donc de devenir Français comme nous. C'est tout. Ce n'est pas plus difficile que ça. A partir du moment où j'ai réussi à prendre en main tous ces groupes de chocs, ce qu'ils appelaient les groupes de chocs, il est évident que l'état-major du FLN dans la casse basse, c'est-à-dire l'état-major de Yasef Saadi et ses poseurs de bombes ont été coupés pratiquement de toute la population. Et ils ont été obligés de se terrer dans des repères. repères que nous avons petit à petit réussi à investir. Dans son QG d'Elbillard, une villa au 7 chemin Vidal, Léger a convoqué Ouria, une jeune femme très brune, ancienne messagère du front qui vient de rejoindre les Bleus. Sur son échiquier, il lui faut pousser ses pions jusque dans le camp du FLN et il sait l'importance des dames. Léger, il guidait bien son monde. Il avait un groupe à lui qui menait pas la baguette, mais correctement, autoritaire. Et quand il donnait un ordre à ses troupes, il donnait un troupe et surtout ne revenez pas sans vos armes. Tous étaient des hommes, mais à côté de Léger, c'était autre chose, Léger. Même quand il marche, tu sens que c'est quelqu'un d'un combattant. Voilà. Je trouvais le pas de monde d'un combattant, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ce qu'il veut, il a. Entre Léger, l'homme fort et la jeune Ouria, le courant passe tout de suite. D'autant que la jeune femme est très en colère contre les attentats aveugles du FLN. Mais moi, j'en voulais à ceux qui posaient des bombes, comme le Mikbar, comme nous l'avons posé tous les bombes, je leur en voulais de tuer des gens. J'étais pas d'accord. D'un coup, ils mettent une bombe dans un bus, ils mettent un troupe dans un parquet de rue, ils mettent... Pourquoi ils vont pas le mettre dans le gouvernement ? Ils les mettent que au Tontonville où les gens sont en train de prendre un jus, un café et que tout le monde saute. les vieux, les parents, les mamans, les berceaux, les gens d'autres, tout ça. Ça, je n'étais pas d'accord. Le capitaine organise la fausse arrestation d'Uria puis son évasion spectaculaire. Dans la casbah, Uria-la-Brune devient aussitôt une héroïne populaire que le FLN s'empresse de mettre à l'abri dans une de ses maisons closes, rue de la Mer Rouge. Léger a réussi à infiltrer Uria, son agent dormant dans la place. Sur ordre de son capitaine, Uria parvient à s'intégrer à l'équipe des courriers clandestins qui font la liaison entre la ville européenne et la cage de Yasser Saadi dans la casbah. Avec une mission, pister son messager personnel pour parvenir enfin à localiser l'homme le plus recherché d'Alger. Ils me disent voilà, tu lui dons la lettre de ce qui était enfermé chez lui pour qu'il l'amène à sa femme que je n'aimerais pas. Comme ça, tu vas voir où il amène la lettre. Je dis moi, comment tu vois que je vais le suivre ? Et là où il va amener la lettre, elle va me reconnaître. C'est une fille du pays. J'ai dit, je vais mettre la craie dans la main et je vais lui dire et je vais lui dire, allez, courage, courage et je vais l'essuyer et ils n'ont qu'à suivre la craie. Elle avait mis dans sa main un morceau de craie. Elle a claqué la main dans le dos. Il avait donc une marque dans le dos et il a été suivi comme ça dans toutes les ruelles de la casbah par des femmes, par des enfants et par des hommes qui travaillaient pour moi. C'est ainsi qu'on a réussi à déterminer le repère où se cachait Yasef Saadi. C'est comme ça que dans la nuit, il a été arrêté. Le démantèlement de l'appareil terroriste d'Alger se construit avec l'arrestation dans son refuge de la casbah de Yasef Saadi, responsable du sang versé dans la ville depuis plusieurs mois. Avec lui se trouvait une jeune fille, Zora Drif, dont il ne voulait pas être séparé pour accepter de se rendre aux parachutistes qui la siégeaient. Deux prisonniers d'importance dont la capture ampute sérieusement la rébellion de la zone d'Alger. 15 jours plus tard, c'est le tour d'Ali Lapointe, ancien voyou et tueur du FLN, l'homme le plus dangereux de la casbah. Avec lui, il y a une femme et un gamin de 11 ans, le petit Omar. Fidèle à sa légende, Ali Lapointe refuse de se rendre et les paras doivent dynamiter sa cache sans savoir qu'elle abrite un énorme stock de bombes. L'explosion est gigantesque. De ces décombres devaient être dégagées une douzaine de cadavres parmi lesquels celui de l'un des chefs du terrorisme algérois, Amar Ali, dit Ali Lapointe. Venant après l'arrestation de Yasef Saadi, l'explosion de la casbah a achevé de décapiter l'importante cellule rebelle de la capitale algérienne. La bataille d'Alger est terminée. Léger, lui, regarde déjà vers les hauteurs des montagnes de Kabylie. Le front de Libération Nationale a perdu une bataille. Mais l'armée de Libération Nationale n'a pas encore perdu la guerre. Amirouj connaît bien ses djounouds, combattant de la première heure des paysans durs au mal et au feu. Mais il manque cruellement de cadres, surtout ceux qui savent lire et écrire. Par la voix de son organisation étudiante, le front leur lance un appel. Avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. Notre devoir nous appelle à la souffrance quotidienne, aux côtés de ceux qui luttent et meurent libres face à l'ennemi. Il faut déserter les bancs de l'université pour le maquis. Les jeunes, surtout des lycéens, répondent à l'appel du FLN. Quand Rémi Madoui, fils d'une grande famille de la région du Ouarcenis, monte au maquis, il a 15 ans à peine. Il faut quand même se rappeler qu'en 1954, 94% de la population algérienne était analphabète. donc la moindre personne qui avait une connaissance surtout qui savait écrire et lire était très recherchée. Donc, dans ma tête d'enfant, ces révolutionnaires qui font parler d'eux, ils me veulent avec eux, donc c'était quelque chose d'incroyable. Je pensais que j'allais vraiment changer le monde. C'était des marches des heures entières et surtout pendant la nuit parce qu'évidemment, il fallait éviter le jour pour ne pas être repéré. C'était des poursuites sans fin. Et l'autre chose aussi qui m'a toujours marqué jusqu'à maintenant, c'est la faim. Parfois, ça a duré deux, trois jours sans manger. et très souvent, c'était surtout une galette mais peut-être avec un oeuf, un bout de fromage et ce sont, je crois, les deux expériences qui m'ont marqué d'ailleurs pendant très très longtemps. C'était la faim et la marche. Quand on est dans une révolution, on dort avec la révolution, on mange avec la révolution, c'est 24 heures sur 24 heures. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et même entre nous, quand il y a un moment quelconque, on parlait de la révolution. Un bachizat, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Il est constamment vigilant. Et ça, c'est au détriment de sa santé, de sa mentalité. Parce qu'il devient, il devient un animal, il devient un monstre. et moi, je ne me suis pas perçu de la transformation qui s'est opérée en moi. C'est mon compagnon qui me l'a dit. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as changé de figure. Tu es devenu furieux. Tu as des regards d'un loup. Il m'a dit, tu ne t'es pas regardé, toi. Tous ces jeunes sont prêts à mourir pour la cause. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont vers une mort atroce et qu'elle sera infligée par leurs frères, ceux-là même qui les accueillent à bras ouverts. Personne alors ne s'en doute. Pas même Amirou. D'autant qu'il vient d'apprendre une autre bonne nouvelle. L'organisation terroriste d'Alger n'est pas morte. La preuve, elle vient de lui écrire. Là encore, Amirouche le Terrible ne sait pas que la lettre qu'il tient entre ses mains n'est que le début d'une opération machiavélique. Et devinez qui tient la plume. Lorsque toute l'organisation rebelle sur Alger a été mise hors de combat, j'ai gardé par l'intermédiaire d'anciens rebelles qui étaient ralliés et qui travaillaient pour moi, j'ai gardé des relations avec le commandant de la villagerie 3, c'est-à-dire le colonel Amirouche qui ne se doutait absolument pas que l'organisation rebelle à Alger avait été non seulement démantelée, il pensait qu'il en restait encore et ceci parce que je lui écrivais par l'intermédiaire évidemment de gens qui ne pensaient pas arrêter mais qui en fait travaillaient pour moi. Plusieurs mois de correspondance fictive et d'infiltration finissent par obtenir un résultat inespéré. Le 12 novembre 1957, un des bleus envoyés par l'Ager comme émissaire vers le maquis d'Amirouche revient porteur d'une lettre incroyable. Ordre de mission. Le porteur de cet ordre de mission est habilité au nom de la Wilaya 3 de représenter l'armée et le Front de Libération nationale au sein de la zone autonome d'Alger. En clair, Amirouche vient officiellement de nommer le capitaine Léger, un militaire français, comme successeur de Yassef Saadi et chef déposeur de bombes dans la capitale. Et c'est lui, ironie de l'histoire, qui est chargé par la Wilaya 3 de mettre la zone autonome d'Alger à feu et à sang. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où nous avions un échange de correspondance avec le colonel Amirouche et j'étais ravitaillé en armes par les rebelles eux-mêmes qui me demandaient d'ailleurs de faire des attentats sur Alger, pensant qu'ils avaient affaire à une organisation FLN. La Wilaya 3 qui dirige la zone autonome d'Alger lui demande des résultats. Or des résultats, il en a très peu parce qu'évidemment il ne va pas commettre des attentats. Donc il est obligé d'organiser des faux attentats dans Alger. Alors c'est des trucs que c'est presque grotesque. Il balance une grenade dans son PC, il est obligé de faire exploser des voitures, etc. A tel point que Godard à un moment lui dit mais vous êtes fou, vous êtes complètement fou l'Alger. Vous êtes complètement fou. Des attentats, des explosifs, oui, on m'entend. Des explosifs, rappelons probablement mais l'essentiel c'est la presse qui répercute ça. Attentats. Et qu'est-ce qui fournit les informations à la presse ? C'est l'armée française, c'est le capitaine par l'Alger. Ça a duré quelque chose comme six mois. Six mois pendant lesquels Alger a été tranquille car il y avait quelques attentats mais c'était des attentats fictifs que je faisais moi-même donc qui ne faisaient aucune victime bien sûr. Malgré toute la science de Léger, la fiction ne dure qu'un temps. Trop peu d'attentats, peu ou pas de victimes, le colonel Amirouche tape du poing. Front armé de libération nationale le 7 janvier 1958. Je vous écris au sujet du travail. Vous avez de la marchandise et vous n'avez rien fait. L'ennemi crie victoire sur tous les toits. C'est pour cette raison que les frères envisagent la formation d'une autre organisation si la vôtre continue à ne pas donner de résultats sérieux. Pour les poissons, ils sont prêts mais nous attendons les résultats pour vous donner l'ordre de venir les chercher. Les poissons, ce sont de gros obus transformés en engin explosif capables de dévaster tout un quartier d'Alger. La partie devient décidément trop risquée et il est temps d'y mettre fin. Léger décide d'aller lui-même récupérer les poissons du maquis. C'est quelqu'un qui a un sang-froid extraordinaire qui finalement a un détachement aussi par rapport à ce qui... Et puis c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles hors du commun. Les capacités intellectuelles hors du commun, c'est indéniable. C'est pas possible d'arriver à jouer sur un réseau aussi étendu, d'être le seul à avoir les clés et à manier toutes les marionnettes de centaines d'individus et de pas avoir des facultés intellectuelles et d'organisations qui sont hors du commun. une nuit avec mes bleus nous étions 13 d'ailleurs nous étions que deux européens et tout le restant était d'anciens rebelles nous sommes allés déguisés en en fédayine et nous avons coiffé le poste de commandement dans le maquis Kabyl. Voilà une semaine qu'il pleut jour et nuit. Un déluge d'eau glacée qui brouille le ciel et transforme la terre en boue. Trois heures plus tôt, un camion militaire a déposé léger et ses bleus au pied des hauteurs de Kabylie juste avant Borge Menayel. objectif la montagne de la mule où se trouve l'état-major de la Wilaya III une bonne demi-douzaine d'officiers de haut rang et leur arsenal de bombes les fameux poissons. Maintenant ils marchent en file indienne dans un brouillard épais. Soudain une sentinelle de l'ALN leur barre le chemin. On lui montre un faux ordre de mission qui les décrit comme une section rebelle en route pour la Tunisie. Le lieutenant qui les reçoit leur ouvre les bras et insiste même pour qu'ils prennent un café chaud à l'intérieur du QG. Léger lui plante le canon de sa carabine dans le dos baisse son capuchon et annonce à haute voix et en français que la comédie est terminée. Dans l'heure un hélicoptère venu d'Alger emporte avec précaution les fameux poissons. Léger peut pousser un soupir de soulagement et en fouillant le QG le capitaine découvre soigneusement rangé dans une cantine toutes les lettres qu'il échange depuis six mois avec Amirouche. Ce qu'il ne le sait pas encore c'est combien le coup de poker qu'il vient de réaliser sans même tirer un coup de feu va se révéler payant. Le doute a commencé lorsque le colonel Amirouche a muté un lieutenant vers une zone et 48 heures après nous arrive la nouvelle qu'il avait été capturé avec une demi-douzaine de ses collaborateurs sans qu'un coup de feu soit tiré. Ce qui était inédit du jamais vu qu'on puisse capturer un ou deux par surprise si possible. Capturer une demi-douzaine sans qu'il y ait un coup de feu tiré ça le doute a été introduit par ce phénomène. Je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés ils ont cru qu'à l'intérieur de ce poste de commandement il y avait un officier qui s'appelait Ahmed Sabri et que ce Ahmed Sabri avait trahi. Ils ont cru qu'il avait trahi et à partir de ce moment-là ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger car ce Ahmed Sabri était originaire d'Alger ils ont pensé que tous les gens qui venaient d'Alger étaient des gens qui étaient manipulés par moi-même c'est-à-dire par les Bleus. Amirouche doute terrible erreur Léger s'en saisit après l'infiltration et la manipulation leur état l'intoxication. Si Amirouche croit que sa wilaya est gangrénée par des traîtres qui travaillent pour les militaires français Léger va tout faire pour le convaincre qu'il a raison. Reste à trouver l'instrument de cette intoxication. La chance lui sourit sous les traits d'une ravissante jeune fille de 18 ans Tadjir Zora dit Rosa arrêtée à Borge-Menaïel pour avoir cousu un drapeau du FLN. Face au beau capitaine français la belle lui fait du charme et accepte aussitôt de rejoindre les bleus. Un ralliement bien trop rapide pour Léger le psychologue. Rosa ment. Léger en est sûr. Très bien. Alors il va se servir d'elle. Dans son bureau il lui lit des lettres truffées de signatures connues du FLN et une liste imaginaire d'espions à sa solde que le capitaine français prétend avoir infiltré dans le maquis d'Amirouge. En la raccompagnant chez elle à Alger Léger prend soin de traverser au pas le marché de Borge-Menaïel. Habillé en grand uniforme de parachutiste le capitaine Léger roule au pas fenêtre ouverte il prend son temps. Le temps pour les guetteurs du FLN d'observer et de rapporter au maquis la présence de cette jeune algérienne qui s'est vendue aux militaires français. Rosa ne donnera plus de nouvelles. Léger lui sait très bien où elle est partie. On a eu des nouvelles quelques temps après lorsque l'on a appris qu'elle était remontée au maquis et que là elle était tombée sur le fameux capitaine Mayus dit à scène la torture qui évidemment l'avait accusée d'être une espionne elle s'est défendue comme un beau diable et elle lui a dit écoute tu m'accuses d'être une espionne mais alors des espions autour de toi il y en a en pagaille parce que moi je le sais. Alors là Mayus qui n'était pas très intelligent a voulu en savoir beaucoup plus sous la douleur elle a raconté j'ai son compte-rendu d'interrogatoire elle a raconté qu'effectivement elle avait été envoyée par le capitaine Léger elle a donné des mots de passe tout à fait farfelus des mots de reconnaissance invraisemblables et la malheureuse elle a été égorgée après. Rosa a bien servi à scène la torture a fait son oeuvre c'est un ancien de la Gestapo avec lui tout le monde avoue même les innocents à la lecture des aveux des suppliciés Amirouche lui voit tous ses soupçons confirmés injecté dans les veines de la Ouidaya 3 le virus de la Bluïde va désormais se propager dans le corps du maquicabile après la perte de Rosa à ce moment-là on a commencé à arrêter tous les officiers de cette zone-là et comme c'est une zone fraîchement structurée elle était donc structurée par des jeunes étudiants et tous sont passés à la casserole et pratiquement aucun d'eux n'a survécu le premier signe qui m'a alerté que quelque chose n'allait pas comme il le faut dans la tradition du FRN c'est que les gens qui étaient interrogés qui suivaient l'un l'autre et que je connaissais très bien c'était des cadres toutes les questions qui leur étaient posées c'était quel est ton patron à quel réseau tu appartiens quand tu as commencé ça devenait très suspect jusqu'au jour où mon cousin Germain avait été arrêté et imaginez cousin Germain avec qui on a grandi parce qu'on avait à peu près 10 mois qui nous séparaient donc on a grandi ensemble dans la même maison où nos parents habitaient et on a été à la même école et voir mon cousin être torturé pratiquement tuer à petit feu et le pouvoir y faire c'était quand on suspectait quelqu'un on s'est dit on ne peut pas prendre de risques pour la révolution on n'a pas de prison on n'a pas d'interrogatoire on n'a pas moyen de pousser l'interrogatoire pendant des semaines surtout avec les opérations militaires constantes les ratissages constants et même le colonne à la Merouche a dit dans le doute on ne peut prendre aucun risque on ne peut pas avoir derrière soi des traîtres qui que ce soit évisé et suspecté si on lui colle l'étiquette traître il est fini il est mort et il y avait la tradition des tortionnaires du FLN était très simple avant d'être torturé la victime creusait son propre tombeau c'était un aveuglement parce que ce n'était pas aveuglé ces éléments-là qu'il soupçonnait il ne serait pas resté il aurait rejoint il n'aurait pas attendu qu'on vienne les arrêter comme des dindons c'était quand même des chefs des tupes robustes des durs à cuire j'étais étonné qu'on vienne les arrêter je lui ai donc posé la question je lui ai dit est-ce qu'il n'y a pas une erreur là-dedans quand j'ai vu des personnes qui étaient plus patriotes que moi arrêtées et torturées il m'a dit si il y aura des erreurs mais ça pour sauver la révolution il fallait qu'on touche dans la chair saine la découverte du pc opérationnel d'ami rouge chef FLN de la vilaya numéro 3 d'algérie révèle l'existence d'un charnier où sont retrouvés les cadavres horriblement mutilés de 400 fellagas assassinés sur l'ordre de leur chef des restes sanglants impossibles à montrer ici et des instruments de torture qui sont autant de preuves des épurations inhumaines que les rebelles effectuent périodiquement dans leur rang jour après jour l'horreur se répand après 5 ans de maquis Rémi Madouille va à son tour se faire prendre dans l'engrenage infernal de la bluïde c'était au mois de mars le 19 mars donc je rentrais à mon pc et au moment où je suis rentré dans la casemate j'ai déposé ma mitraillette donc deux personnes me sont sautées dessus m'ont mis par terre et m'ont ligoté sans savoir pour absolument aucune raison et on m'a emmené et je me suis retrouvé dans un centre de torture dirigé par le fameux Hassan Mayouz la torture sous la torture de Mayouz personne ne tenait 24-48 heures comment j'ai tenu deux semaines enfin deux semaines moins trois-quatre jours puisqu'à la fin je m'évanouissais donc j'étais davantage évanoui que sous la torture comment je n'en sais rien parce que pendant ces deux semaines je ne sais même pas si j'ai eu un repas parce que c'était généralement c'était soit midi soit le soir c'était le reste de mes tortionnaires qui m'étaient comme une bouillie avec de l'eau c'était mes repas le soir bien qu'avec la torture évidemment j'étais nu j'étais mouillé on était il y avait à l'entrée de la casemate où ils dormaient un genre de trou qu'ils avaient creusé où mes genoux étaient dans le trou et avec mes comment dirais-je mes pieds sur mes fesses pratiquement et dans ce trou il y avait très peu d'espace avec l'humidité donc impossible de dormir donc pendant deux semaines la soif la faim le sommeil donc on devient une loque pratiquement laissé pour mort Rémi Madouille finira par s'évader et par rejoindre les rangs de l'armée française comme lui des centaines d'hommes désertes pour échapper à la mort le capitaine Léger a atteint son objectif le maquis s'autodétruit il n'a même plus besoin d'intervenir l'épidémie de la bleu 8 est désormais hors de contrôle Amirouge va envoyer des lettres pour dire ben voilà attention il y a des traîtres chez nous on est obligé de faire des des pogroms etc mais il y a des traîtres chez vous surtout et on le sait parce qu'il y a des gars qui ont témoigné qui ont dit qu'il y avait des gens dans la ville aïa 4 etc qui étaient des traîtres qui étaient en relation avec ce français ce léger etc et donc ça va flamber au delà de la ville aïa 3 et ça va flamber dans la ville aïa 4 et puis dans toutes les villes aïa c'est ça le principe de la bleu 8 aux armées le 3 août 1958 chers frères j'ai le devoir et l'honneur de vous informer en priant Dieu que ce message vous parvient à temps de la découverte dans notre ville aïa d'un vaste complot ourdi depuis de longs mois par les services secrets français contre la révolution algérienne avec la complicité d'éléments les plus divers ce complot d'après les renseignements notre possession s'étendrait à toutes les villes aïa d'algérie il aurait même des ramifications dans nos bases de tunisie et du maroc le réseau tissé dans notre ville aïa vient d'être pratiquement mis hors d'état de nuire après une enquête d'autant plus ardue que ces chefs dont le maquis étaient des hommes en apparence au dessus de tout soupçon ce qui pesait la force de la hélène c'était la confiance ils étaient des frères ils étaient ils étaient soudés par cette confiance là et c'est ça qui était le socle qui était le bouclier contre l'armée française ce socle là s'est fissuré et c'est le moral qui est atteint 70% de la force d'une armée c'est son moral 70% mon colonel a détrui ce qu'il a fait quand j'ai été torturé j'étais obligé de rejoindre l'armée française pour sauver ma vie et bien je l'ai regretté probablement s'il n'y avait pas le risque de perdre ma vie je ne l'aurais jamais fait dans le sens même même là où je devais sauver ma vie le seul truc que je regrettais c'est que je ne peux plus me battre pour mon peuple c'est quelque chose d'incroyable à 20 ans l'abloïde du point de vue militaire ça a été une réussite extraordinaire du côté français par contre pour l'Algérie ça a été absolument un désastre que l'Algérie continue de payer un demi-siècle après le dégât ou les conséquences de l'abloïde c'est qu'elle a été la raison ou la source de l'extermination de toute une jeunesse algérienne éduquée qui aurait été l'avenir de l'Algérie c'est un gâchis je crois dans tous les domaines humains beaucoup plus qu'autre chose c'est un gâchis un pays qui qui aurait pu être l'exemple pour les pays sous-développés surtout en Afrique et au Moyen-Orient ce peuple là si ça n'avait pas fini tel que ça l'a été quel pays ce serait aujourd'hui c'est ça je crois qui est le c'est ce que j'appelle gâchis l'abluide continuera longtemps même après la mort d'Amirouche abattue en 1959 par les troupes françaises le bilan exact des morts ne sera sans doute jamais connu le capitaine Léger lui parle de 4000 victimes un chiffre invérifiable qui dira le désespoir de ces jeunes patriotes sincères morts en clamant jusqu'au bout leur foi dans la révolution qui dira la colère des familles de ces martyrs qui ont gardé au-delà de la mort l'étiquette infamante de traître l'abluide n'a pas seulement affaibli le maquis et facilité l'action militaire des français elle reste une verrue sur le visage de la guerre de libération au nom de la pureté idéologique elle a fini par retourner la violence révolutionnaire contre ses propres enfants l'abluide a abîmé l'Algérie nouvelle changer le visage même du nouveau régime et couper des passerelles entre l'Algérie et la France c'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui encore et des deux côtés l'abluide reste un secret bien gardé un tabou un poison une malédiction de l'histoire de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie c'est bien mon nom de l'Algérie de l'Algérie d'Algérie d'Algérie